C'est le groupe Rondin, c'est un groupe de musiciens. Et c'est Patrice qui est le leader qui va vous parler de la revue de passe. Qu'est-ce qu'il a lu ce matin ? Alors c'est culturel, n'est-ce pas ? Oui, est-ce que ça vous dirait de récupérer quelques fringues de Vanessa Paradis ? Ah c'est pas ma taille, dommage. Vous, vous adorez la guitare, quelques guitares du groupe Indochine. Ou même une batterie dédicacée du groupe Metallica. Et alors, il y a une vente ? Oui, parce que si ça vous intéresse, si vous répondez oui à l'une de ces questions, rendez-vous demain à 19h à la mairie de Paris pour une vente aux enchères qui se poursuivra ensuite sur Internet jusqu'au 30 avril prochain. Alors vous aurez toutes ces choses et puis bien d'autres objets en 1966 au total. Et le fruit de cette vente sera renversé pour moitié aux associations de victimes d'Atata et pour moitié à des projets civiques et solidaires. C'est bien ça. Mais ce ne sont que des musiciens qui font ça ? Oui, ce sont des célébrités qui proposent des objets. Ah, mais acteurs aussi, comédiens ? Non. Très franchement, dans le papier du Parisien, je n'ai pas vu un nom d'acteur. J'ai vu Vanessa Paradis, Metallica et Indochine. Mais c'est dommage. Pourquoi on ne fait pas ça avec les gens de télé aussi ? En tout cas, je pense qu'il y aura des acteurs. Le stylo d'Anne Sinclair dans 7 sur 7. La cravate de William Emery. C'est fou ça, non ? La cravate de William Emery. Oui, ma cravate, par exemple. La cravate à poids. Oui, mais ça, ça ne vaut pas un rond là. Me fiez-vous. Mais écoutez, vous venez me donner une idée. Si Maître Cornette de Saint-Cyr ou je ne sais qui veut donner vie à cette idée, pourquoi pas ? Si c'est lui, son fils qui est également... Voilà. Alors, dans le Figaro, regardez ce titre ce matin, les mois de la photo. Évidemment, ça fait allusion au mois de la photo. Alors, l'événement se lance à la conquête du Grand Paris. Nous expliquons dans le Figaro ce matin. Les expos passent le périph' et se déplacent dans des lieux inhabituels. Parce qu'au-delà des grands palais de Pompidou, qui sont les incontournables, ainsi que de tout un tas de galeries, vous aurez des expos un peu partout. Notamment à Pierre-Fitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, à Mante-la-Jolie, dans les Yvelines, ou encore à Corbeil, dans l'Essonne, où sera visible la photo que vous venez de voir, qui est signée Yann Morvan, qui est intitulée Bikers et qui date de 1977. Donc, qu'on se le dise, le mois de la photo cette année, c'est dans Paris, mais aussi en dehors de Paris. Alors, Profession Photographe nous propose un numéro spécial lauréat des meilleures photos de l'année par catégorie. J'y ai fait allusion la semaine dernière en vous montrant la catégorie architecture, avec la meilleure photo de l'année que vous voyez en une du journal. Mais il y a d'autres catégories avec de très belles photos. Et comme c'est le mode de la photo, je me propose de vous les faire découvrir. Alors, dans la catégorie... Avec l'explication qui va avec ou pas ? Pas forcément, vous allez voir. En tout cas, pas aujourd'hui. Regardez. Dans la catégorie animalière, premier prix pour Cécile Terrasse. Euh... C'est magnifique. Deuxième prix pour Myriam Dupuis, à gauche. Et troisième prix pour William Winram. Alors là, à droite, je le dis quand même, c'est un requin-baleine qui se nourrit de plantons dans la mer de Cortez. C'est au large du Mexique. Sinon, ça pourrait être un tableau. Ça pourrait. Abstract. Bon, et là, là-bas, c'est quoi ? C'est une biche, un lapin ? À gauche, une petite biche. Une biche ? Surprise dans son intimité, on va dire. Et alors, dans la catégorie mariage, regardez. De belles photos aussi. Premier prix pour Stéphane Amelink. Bon, là, c'est assez classique. C'est quoi ? C'est une mariée à travers le... Il y a le reflet de la vitre de la voiture. Mais vous allez voir les deux autres photos. Je trouve, moi, génial. Deuxième prix pour Gaël Le Maire, à gauche. Regardez, à gauche. C'est bien. À gauche, tout le monde fait quelque chose. On dirait un tableau de Renoir. Tout le monde regarde quelqu'un qui regarde quelque chose, son portable, son verre. Et puis, il y a le gars qui dort au milieu. Lui, il n'en peut plus. Et à droite, c'est pas mal, dans un autre style aussi. Une photo de Thibaut Bisuel. Et préparatif. La maman qui arrange la robe de sa fille. Voilà. Et à droite, le gars qui se prépare. On a trois fois sa tête. C'est le marié ou le père de la mariée, plutôt ? Je vois bien le mari, moi. Ah ouais ? Ouais. Ah bon ? Ouais. Et vous êtes sûr que c'est sa femme qui est à côté ? Ah ben, je pense. C'est au mieux. Sinon, ça va faire des histoires. Bon, il a fini ? Il faut qu'il ait fini. Il faut qu'il ait fini. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour entendre Olivia ? Sous-titrage ST' 501